Forward, c'est eux qui sont responsables de Contra 4 sur DS notamment, qui était absolument excellent. Jamais importé en France, manque de bol. Ils ont fait le Batman Brave and the Bold, qui était très sympa aussi. Et donc là, ils sont à l'oeuvre sur ce remake de DuckTales, un jeu éminemment célèbre de Capcom des années 90 sur NES, qui a priori a quand même laissé de bons souvenirs à à peu près tous les gens qui l'ont pratiqué. Donc, adaptation de la série télé éponyme, avec Picsou, mais aussi les trois neveux Ré-Ré-Fifi-Loulou, Mamie Baba, Flagada Jones, les personnages de la série. Donc c'est un remake en 2,5D, les décors sont en 3D, les sprites sont en 2D. Les sprites ont été intégralement redessinés à la main. Les animations sont vraiment super bien travaillées, bien foutues. Les décors respectent tout à fait l'esprit du jeu original, même s'ils sont en 3D, donc il y a un effet de profondeur qui est quand même pas mal fait aussi. Des décors simples mais efficaces. Donc une esthétique globalement bien travaillée, cohérente. Les sprites plats sur les décors en 3D passent tout à fait bien. Il n'y a aucune faute de goût à déplorer au niveau visuel. Pour ce qui est de la musique, c'est très chouette aussi, des remixes globalement bien faits, respectueux des musiques originales. On reconnaît sans problème les thèmes des musiques originales, donc même les nostalgiques intégristes des thèmes originaux devraient être contents avec les remixes. Même s'il est vrai qu'on ne peut pas activer le contexte de l'ancien jeu. Un peu dommage, ça n'aurait pas beaucoup de choses qu'il faut faire, mais bon, c'est pas le cas. Mais les remixes sont très bons, donc il n'y a pas grand chose à regretter de ce point de vue là. Au niveau jouabilité, c'est exactement la même chose. À une petite exception près, il y a la possibilité d'activer un mode qui rend le pogo jump un peu plus simple. Alors le pogo jump, c'est quand on saute et qu'avec Picsou, on met sa canne en dessous de soi et on s'en sert comme d'un pogo stick. Et donc on rebondit. Et dans le jeu d'origine, il fallait non seulement sauter, mais aussi appuyer sur B et aller vers le bas. Là, il y a la possibilité de rendre le mouvement un peu plus simple juste en appuyant sur B. Mais c'est quelque chose qui est là aussi désactivable pour retrouver la jouabilité exacte de l'ancien jeu pour une fidélité plus grande. Sur un pas d'Xbox 360, c'est pas gagné. Sur un pas d'Xbox 360, je conseille d'y jouer à la croix. Même si la croix du pas d'Xbox 360 n'est pas terrible. Parce que faire les diagonales bas avant avec la croix d'un pas d'Xbox, tu risques d'avoir un peu de soucis. Tout à fait, c'est un petit peu galère. Après, le jeu se joue plutôt bien au stick, ce qui n'est pas le cas de Castle of Illusion dont je parlais tout à l'heure. Vraiment pour Castle of Illusion, là, je conseille la croix absolument. Et donc surtout d'y jouer sur PlayStation, en fait, avec une manette PlayStation, c'est quand même plus pratique. Mais donc DuckTales, au niveau jouabilité, c'est globalement la même chose que ce qu'on avait déjà dans les années 90. Peut-être des petits problèmes de collision pour l'instant, mais qui demeureront peut-être pas dans la version finale. Après, c'est peut-être juste que j'étais mauvais. Donc je ne peux pas trop dire. Non, la principale chose qui risque de faire un petit peu grincer des dents certains puristes, certains passages ont été refaits, c'est-à-dire qu'il y a eu des modifications de level design. Alors, elles sont relativement discrètes pour la plupart, notamment pour indiquer certains passages secrets. Il faut savoir que dans le jeu Ness, on n'avait aucune indication pour savoir si un trou cachait un trésor ou si juste il cachait la mort. Là, il y aura, a priori, des petites indications, genre une petite feuille qui indiquerait une direction ou quelque chose comme ça, pour que ce soit un peu plus évident, mais il n'y a rien de dramatique non plus. Non, là où ça change vraiment radicalement, c'est par exemple dans le niveau de l'Amazonie. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront qu'on peut appeler Flagada Jones, qui vient nous chercher avec son hélicoptère. On s'y accroche et on traverse un précipice. En fait, ce niveau qui se faisait avec un scrolling de droite à gauche sur Ness, se fait dans l'autre sens maintenant. Ça a été un petit peu modifié. Les objets ne sont pas exactement au même endroit. Les plateformes ont changé. Donc, il y a eu un redesign de certains niveaux qui, globalement, ne choque pas, qui reste très cohérent et qui, peut-être même, rend le niveau un peu plus cohérent dans son architecture. Donc, vraiment, rien de choquant. Le jeu est toujours assez agréable à jouer et de ce côté-là, pour moi, c'est du tout bon. Et en plus, c'est des canards. Ouais, c'est tout bénéfique. Mais moi, effectivement, quand je regardais les trailers d'Amazonie et de Transylvanie, j'ai beau avoir fait le jeu en large et en travers, j'ai pas vraiment reconnu l'architecture, le level design d'origine. Donc, tu me confirmes qu'en fait, dans les grandes lignes, ça reste ça, en fait. Je te confirme que dans les grandes lignes, c'est quand même le même jeu. Notamment l'Amazonie, tout le début où t'es au sol, où t'as le passage souterrain aussi, avec les ronces, tout ça, c'est strictement identique. Après, quand tu commences à monter au liane et que t'arrives dans le ciel, là, ça change. Mais c'est globalement bien fait, et donc ça te permet d'avoir un petit peu de renouveau, sans complètement trahir l'esprit du jeu d'origine. D'un côté, je suis content, ça fait plaisir de voir que t'as le retour, en fait, d'une grosse partie du jeu original. Mais de l'autre côté, j'aurais bien aimé un petit remix, histoire de me laisser surprendre. Et on peut pas forcément tout avoir, tu sais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, moi, perso, m'a vraiment bien convaincu, et je l'attends de pied ferme. Tu n'as pas précisé le détail qui tue, le doublage. Alors oui, oui, tout à fait, oui, le doublage, en VO, évidemment, reprend l'intégralité du casting d'origine. Même le doubleur de Scrooge, donc Picsou, c'est peut-être son dernier grand rôle. C'est un vieux monsieur qui a 93 ans, et ils sont quand même allés le chercher, et il a accepté de doubler Scrooge pour le jeu. Donc, comme ils ont ajouté des petites cutscenes cinématiques avec des petits dialogues qui n'existaient pas dans le jeu d'origine, ça peut valoir le coup pour les amateurs et pour les fans de la série de se leur écouter. Et ceux qui n'ont pas envie de les voir, je peux les rassurer tout de suite, toutes les cinématiques sont appables, donc on n'est pas obligé de les subir si on n'a pas envie. Bon, mais il ne reste plus qu'à espérer qu'ils offriront une copie à Don Rosa. Bah oui, Don Rosa, bon. Ouais, je sais, je sais, je sais, mais justement, quand même, quand même. C'est un peu près de Disney à l'heure actuelle, donc. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ? Alors, Bob, dites-vous peut-être effectivement des questions pour DuckTales. Pour DuckTales, avant de passer à M. Est-ce qu'il y aura un Kraken dans le jeu ? Arrêtez avec les Kraken, ils nous ont saoulés avec les Kraken sur Assassin's Creed 3 Black Flag. Moi, je vous conseille de regarder l'Attaque des Titans si vous voulez des Kraken. Il n'y en avait pas dans la démo E3 des Kraken, en tout cas, donc pour le jeu complet, je ne saurais pas dire. Alors, bon, on nous demande si le jeu... Enfin, on nous demandait au début, j'ai cru voir passer une demande si c'était plein pot, mais non, à mon avis, je crois que c'est du 1200 points Microsoft, du 15 dollars sur le PSN, quelque chose comme ça, non ? Ouais, c'est ça, c'est du démat, ce sera dans ces tarifs-là. Ah oui, je n'ai pas parlé non plus du fait qu'il y a trois niveaux de difficulté. Il y a trois, oui, tu en avais parlé dans ta preview, effectivement. Voilà, il y a un niveau facile qui, pour le coup, est vraiment très facile, le niveau moyen qui est le niveau qui existait sur NES, et il y a un niveau hard, et celui-là, a priori, il est costaud quand même. Alors, la question qu'il fallait absolument avoir, effectivement, et s'il ne l'avait pas posté, je l'aurais posté, est-ce qu'il y avait la musique de The Moon, mais je n'ai pas l'impression, non ? Alors, The Moon ne fait pas partie des niveaux jouables, et tout à l'heure, au niveau de la bande-son, il n'y a que des remixes qui sont disponibles, mais c'est des remixes qui sont globalement fidèles aux musiques d'origine, et que, perso, j'ai trouvé d'assez bon goût, en tout cas, pour ce qui est de l'Amazonie et de la Transylvanie, qui étaient les deux seuls niveaux jouables, on reconnaît sans problème les thèmes d'origine, on se surprend à les chantonner à la fin, enfin, ils restent bien en tête, ils sont toujours aussi obsédants, donc, pour The Moon, je suis optimiste. Ils avaient dit, de toute façon, qu'ils ne feraient qu'une réorchestration, effectivement. On nous demande, tu as peut-être des infos, mais je ne pense pas que ce soit le cas, est-ce que la ROM d'origine est présente en bonus ? A priori, non. Ah, c'est pas grave. Open World, 1080p, 60fps, ouais, la totale, la vessie qui est activée, les mecs, ne vous inquiétez pas, anti-aliasing, MSAO, tout ça, garantie. Oui, écoute, merci. On précise qu'il sort sur Wii U également. Ah, un Boulab sauvage apparaît. Oui, Boulab va me rejoindre pour Castle of Illusion. Exactement. Il est là. Non. Non. Pensee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada